salut alors j'ai fait ce petit truc pour essayer d'expliquer la raison des collisions qu'on pourrait dire fantômes sur cutviewer qui sont pas du tout fantômes elles sont bien réelles mais elles sont pas gênantes la plupart du temps alors voici par exemple un usinage 3d sur un objet on voit qu'on a plusieurs niveaux de passe 4 niveaux de passe et si j'utilise l'affichage des parcours d'outils le filtre de parcours d'outils à 0 par exemple on voit que j'ai des parcours et quand on passe à haut niveau du dessous mes parcours sont pas alignés ils sont en fait intercalés ici le résultat qui va se produire c'est que quand on n'utilise que du ver ici on va faire toute l'entrée rapide voilà hop on a un défaut ici pourquoi parce que en réalité comment comme j'utilise ici le mode qu'on appelle plongée en rapide en fait j'ai une hauteur plongée en rapide qui est réglé si je me souviens bien la plongée en rapide elle est réglée sur un millimètre ça veut dire que la fraise donc au premier niveau elle va descendre en rapide jusqu'en un millimètre au dessus de la pièce puis elle va faire la descente donc pour faire cette passe elle va la faire à la vitesse d'usinage normale donc pas de problème ensuite quand je vais atteindre le deuxième niveau la fraise va également descendre en rapide à un millimètre au dessus de la nouvelle surface autrement dit à un millimètre en dessous de l'autre sauf que comme les passes sont décalées d'une demi passe et bien ici ma fraise elle va bouffer simplement ce petit chouïa qui dépasse ici en descendant qu'elle va se prendre en rapide à ce niveau là c'est la raison pour laquelle il ya tous ces petits défauts alors bas le moyen simple soit brutal on désactive la détection de collision c'est peut-être pas la meilleure idée et sinon une autre solution c'est de faire en sorte que la hauteur de plongée en rapide et une valeur un peu supérieure à l'incrément de passe ici mon incrément de passe est de millimètre si je mets une hauteur de plongée en rapide par exemple de 2.1 je régénère mes parcours d'outils enfin ma crèche gcode parce qu'il le faut pour simuler voilà là terminé j'ai plus de problème parce qu'en fait ma fraise descend toujours en rapide mais juste un poil au dessus de l'ancien niveau donc elle touche pas le petit rebord alors là ça se produit ici uniquement si je suis en mode avalant ou opposition si je suis en mode mixte étant donné que la fraise ne remonte pas à chaque fois bien forcément il n'y a pas de il n'y a pas de problème il n'y a pas de rapide finalement alors il n'y a pas de rapide parce que la fiap la pièce est parfaitement carré maintenant si j'avais un angle ici il se peut tout à fait que à certains endroits la fraise est obligée de remonter pour reprendre plus loin dans ce cas là on aura un problème avec cette histoire de petites arrondies de fraises qui reste et que la fraise chope au passage donc voilà alors si donc moi j'ai réglé ici comme ça par défaut sur la dernière version je crois qu'il est réglé à moins un c'est à dire en automatique et en automatique mettre en mode en automatique il utilise le pas de la grille donc le pas de la grille j'ai un pas de 1 mm donc à mon avis je vais avoir les mêmes problèmes si je crée manger code voilà ça descend rapide trop bas donc dans le cas présent toute façon à l'usinage est sûr que la fraise sont complètement du petit machin dans du bois même dans de l'alu apparemment donc dans le temps que alors on peut tout simplement désactiver après avoir vérifié que c'était vraiment pas un problème grave voilà j'espère que cette explication est éclaircie un petit peu la raison d'un bug qui n'en est pas un en fait mais qui peut être pénible voilà salut